Sécurisation de C. C'est sécurisé. L'ennemi a pris Alpha. Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petitou. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. On va se retrouver avec un petit gameplay bien sympathique à la Razerback. Et aujourd'hui, comparaison entre deux armes, la PPSH, VS, la VMP. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à me défoncer cette barre de like-là, si on peut atteindre plus de 1000 likes, rien que pour le clip. Franchement, ce genre de clip, c'est assez rare de voir un mec qui pose un C4, tu mets directement le noyau énergétique et tu te fais une 5 feed, mais direct. C'est assez rare, j'ai déjà fait une fois une 6 feed. C'est quand même assez kiffant ce genre de truc, c'est vraiment pas volontaire. Bon, je m'y attendais un peu, etc. Je me suis dit, j'attends jusqu'à la fin de la capture, et puis je pose mon petit système, et comme vous avez pu le voir à l'introduction, j'ai pu justement faire 5 kills en un seul coup. Donc voilà, niveau gameplay, c'est une petite nucléaire Razerback sur Stronghold. Bon, on va se retrouver aujourd'hui concernant le sujet de la vidéo, VMP, VS, PPSH. Bon, est-ce que j'ai besoin de expliquer la fameuse VMP, la mitraillette, une des mitraillettes les plus puissantes de ce jeu, même si je préfère largement la Kuda, parce que c'est mon style de jeu, je préfère clairement la Kuda que la VMP, parce que je peux faire des longs shots avec la Kuda, qui est beaucoup plus compliqué avec une VMP, et puis je trouve que, de portée, je trouve que la Kuda fait plus de dégâts. Alors, est-ce qu'après, c'est une question de shoot, et comme c'est vrai que je ne suis pas encore habitué à 100% sur Call of Duty Black Ops 3, puisque comme je suis en train de reprendre petit à petit des O3, c'est vrai que c'est fort possible, mais bon, peu importe. La VMP, je pense que vous la connaissez tous, pour ceux qui connaissent depuis le début de ce Call of Duty Black Ops 3, c'est une des SMG les plus puissantes de ce jeu, une très bonne cadence de tir, elle est quasiment parfaite, à mon sens, sauf, comme je vous ai dit, pour l'histoire de la précision, encore heureux, parce qu'à un moment donné, elle ne bougeait pas, la VMP, elle était vraiment ultra puissante, elle ne bougeait pas, mais pourrait concurrencer, en l'occurrence, une certaine arme qui s'appelle la PPSH. Oui, puisque la PPSH également possède une très grande cadence de tir, bon, pas autant que la Vesper, mais elle ressemble beaucoup à celle de la VMP, et en plus de cela, c'est une arme DLC, la PPSH, donc, pour l'avoir, il faut avoir du cul, soit sinon tu l'as eu dans le pot de vin, ou sinon, tu as payé une certaine somme pour essayer d'obtenir cette arme-là. C'est vrai que moi, j'ai payé à l'époque, comme je l'ai dit, je crois que j'ai dû payer 50 boules pour essayer de l'avoir, au final, je n'ai rien eu, et c'est en ouvrant, en jouant, que j'ai réussi de nouveau à obtenir cette arme-là. Bon, la VMP, je pense que, niveau puissance et niveau cadence de tir, elle est indétrônable à une certaine distance, pour moi, à moyenne distance, la VMP est plus puissante que la PPSH, qu'on soit bien d'accord, mais à courte distance, la PPSH, pour moi, est au même niveau que la VMP. Pourquoi ? Alors, certes, peut-être, elle va faire un peu moins de dégâts la PPSH, mais elle a une cadence de tir un peu plus élevée, enfin, ça, c'est mon impression, bien évidemment, j'ai parlé d'impression et tout, etc., et en même temps, je trouve que la PPSH bouge un peu moins que la VMP, ce qui fait, en l'occurrence, un peu plus de précision pour la PPSH, et sachant que, justement, avec la PPSH, on peut mettre beaucoup plus de balles que sur la VMP. Qu'est-ce que je veux dire par plus de balles ? Par plus de munitions. C'est vrai que moi, j'aime bien jouer chargeur de grande capacité, avec chargeur rapide et une poignée, et franchement, c'est génial, c'est une dinguerie, cette arme, c'est une dinguerie. Bon, tu vas me dire qu'avec la VMP, tu mets quoi ? Tu mets la même chose, VMP, chargeur de grande cap, chargeur rapide, mais t'as plus de balles dans la PPSH, et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool. Si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, il me semble que, justement, t'as plus de balles dans la PPSH, et en plus de ça, la PPSH, contrairement à la VMP, c'est pas une arme énormément vue, parce que la PPSH, bon, comme c'est une arme de DLC, etc., mais les gens aiment bien se faciliter la tâche, se dire, ouais, je vais jouer VMP, etc., etc., et c'est vrai que je vois beaucoup plus de VMP que de PPSH, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que les personnes qui ont la PPSH, ils devraient tellement se faire plaisir, moi, je l'ai, je suis en train de la monter petit à petit, et franchement, j'avais oublié à quel point cette arme était vraiment très intéressante, et que tu pourrais prendre beaucoup de plaisir, et c'est dommage, parce que les gens se disent toujours VMP, VMP ou Manoir, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien te montrer d'autres armes, en l'occurrence, l'XR2, la M8, la KN, etc., sur ma chaîne, etc., l'ICR, la GK, et tout, mais c'est vrai qu'il y a toujours d'autres armes très intéressantes, et on oublie un peu ces armes-là, on oublie vraiment ces armes-là, qui sont aussi très très bien, comme la PPSH, comme la Peacekeeper, la Peacekeeper aussi, c'est une très bonne arme, c'est une très bonne AR, moi, je la considère comme SMG, même si elle fait moitié SMG, moitié AR, ce qui fait la particularité de cette arme-là, et qu'elle soit aussi polyvalente, mais, la PPSH, elle mérite vraiment, pour moi, elle mérite clairement son top, des meilleures armes, sur Call of Duty, Black Ops 3, niveau SMG, contrairement, je ne sais pas, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la Vesper, elle est très bien au corps à corps, mais mi-distance, c'est très compliqué à gérer, comment ça s'appelle, mi-distance, oui, mi-distance, longue distance, laissé tomber, c'est mort, la Pharo, ouais, elle est bien, mais je préfère clairement la PPSH, qui est beaucoup plus polyvalente, donc PPSH, VMP, c'est de nouveau, pour moi, deux styles de jeu, qui se ressemblent, qui se ressemblent énormément, de comment la personne va jouer, et sur quelle map, parce que, elle a plus de précision, pour moi, la PPSH, qu'elle a une VMP, je la vois beaucoup plus bouger, la VMP, qu'une PPSH, et pourtant, tu vas me dire, ouais, mais si tu mets le viseur originel, etc., moi, je préfère le viseur originel, très clairement, de la PPSH, que de la VMP, la VMP, j'ai l'impression que ça part partout, etc., c'est un peu en mode, comment dire, ça part un peu partout, c'est vraiment, si tu ne réussis pas à gérer le shoot de la VMP, tu tires en Jamaïque, tu tires en Jamaïque, avec la Vesper, c'est la même chose, etc., surtout que la Vesper, oh là là, c'est encore un niveau, mais encore deux fois plus haut, franchement, la Vesper, c'est très compliqué à gérer la Vesper, si tu n'as vraiment pas l'habitude, etc., moi, les premières fois que j'ai joué Vesper, j'étais là en mode, ok, je vais avoir de la peine, et en fait, à force, à force de jouer, je me dis, putain, mais en fait, là, mais il est bien, il faut juste savoir jouer avec, etc., faire les bons déplacements et tout, et pas se dire, c'est une mode AR, vas-y, je vais rusher comme un gros psychopathe, tu vois ce que j'essaye de dire. Enfin bref, là-dessus, au moins, ça a été dit, donc pour moi, PPSH, VSVMP, dépend énormément des personnes, comment ils vont jouer, quelle va être la map en question, et tout, parce que, en l'occurrence, la PPSH, comme on a dit, pour moi, elle bouge beaucoup moins, elle bouge beaucoup moins qu'une VMP, mais la VMP est très, très intéressante, et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors je pense que peut-être certains n'ont jamais lu, comment ça s'appelle, la description concernant la VMP, mais en fait, la VMP, c'est des sortes de mini-rafales, en fait, c'est très compliqué à voir, en fait, je me suis rendu compte une fois, parce que j'étais en train de bugger, sur Black Ops 3, et en fait, quand je tirais, il y avait un demi-décalage, entre certaines balles que je tirais, et je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est trop chelou le truc, c'est vraiment trop chelou, et en fait, j'ai regardé, mais vraiment, j'ai regardé dans la description et tout, c'est des rafales, en fait, c'est une sorte de mini-rafales, et c'est très impressionnant, en fait, c'est pour ça que, c'est pour ça que je dis que la PPSH a une meilleure cadence de tir que la VMP, parce que, le temps, en fait, qu'elle tire, entre certaines balles, la VMP, en fait, elle fait une sorte de mini-pause, mais genre, tu te rends vraiment pas compte, c'est de 0,4 seconde, un truc comme ça, c'est vraiment très 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 court comme bail, et c'est ce qu'elle a pas, la PPSH, la PPSH, elle tire en un seul coup, c'est un peu bizarre la VMP, c'est une arme très puissante, mais elle est très complexe au niveau des statistiques et tout, etc., et puis, je pense qu'on est tous d'accord, si vous voyez des personnes qui font du DE, éventuellement, sur Call of Duty Black Ops 3, encore à ce jour, je pense qu'ils vont jouer directement avec cette arme-là, le seul défaut qu'on peut dire, en fait, de la PPSH, c'est qu'elle manque un peu de dégâts, en fait, son manque de dégâts, est compensé avec sa cadence de tir, ce qui fait, en fait, la puissance de l'arme, c'est comme, par exemple, la Vesper, la Vesper, elle n'a pas énormément de dégâts, elle a des bons dégâts, mais elle a une très grande cadence de tir, et c'est ce qui fait énormément la différence entre une VMP et une PPSH, une VMP, pour moi, a plus de dégâts qu'une PPSH, et ce qui fait, en fait, la grande différence entre les deux, et c'est pour ça que ces deux armes sont très intéressantes, c'est que, même si elles ont des statistiques qui ressemblent énormément, elles sont un peu compensées chacun de leur manière, ça veut dire qu'une PPSH a un peu plus de cadence de tir, et une VMP avec un peu plus de dégâts, donc en réalité, ces deux armes-là, pour moi, s'équivaut, et en fait, dépendent énormément, surtout des maps et de vos déplacements, parce que c'est vrai qu'une, comme je l'ai dit avant, une PPSH, pour moi, va être beaucoup plus intéressante à une certaine distance que l'est une VMP concernant certaines choses, enfin, je dis surtout, niveau de la précision, après, niveau des dégâts et niveau de la portée, en soi, des dégâts de portée, parce qu'il y a des dégâts de portée mortelle, etc., c'est totalement différent entre une VMP et une PPSH. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère que cette vidéo comparaison vous aura plu, je vais en faire très prochainement concernant d'autres armes, comme ça, ça vous incitera peut-être plus de personnes à choisir entre telle ou telle arme, là, pour le moment, bah, le fin de ce débat, bah, pour moi, c'est deux styles de gameplay qui se ressemblent énormément, mais ça dépend énormément de la personne, comment tu vas jouer avec, moi, je vous le dis tout de suite que je préfère plus jouer avec une PPSH qu'avec une VMP, c'est une arme qui ne m'avait jamais réellement intéressé, la VMP, j'ai plus été aussi en mode AR, genre PPSH, Peacekeeper, excusez-moi, ça c'est le genre d'armes plus polyvalentes qui me conviennent un peu plus comme la NV4 sur une Finite Warfare. Voilà, les gens, c'était Loctet2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada